Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le big project panne pour 2023 Donc comme chaque année je rassemble un peu tous les produits que j'ai entamé et que j'ai pas terminé Voilà pour essayer de les finir courant de l'année qui suit donc pour 2023 et je fais deux bilans donc tous les six mois A peu près grosso merveilleux on va dire voilà alors bon on va y aller tout de suite je vous mets celui de l'année dernière En barre d'infos si jamais vous voulez aller voir et je vous mets également le lien de ce make-up de la vidéo de ce make-up Voilà et de mon carnage capillaire Sans commentaire voilà alors on va commencer avec les ongles j'ai pas énormément de produits à essayer de terminer Mais il faut que j'essaye de les terminer donc tout d'abord le base en côte de chez oncle 24 Je l'avais racheté à Amy dans un coffret ongles enfin dans un lot qu'elle vendait pour les ongles Je voulais absolument le tester parce que je trouvais pratique que ce soit deux en un pour le VSP et tout ça Sauf qu'il est bien en top en base mais pas en top côte puisqu'il y a une couche dégraissante et je trouve qu'il n'est pas hyper brillant Et tout ça comparé au Emily que j'adore Voilà et le quick finish est beaucoup plus pratique Donc ça on va essayer de le terminer au plus vite Pareil pour le builder base de chez Emily Donc j'aime pas trop c'est un peu c'est une builder base quoi si vous voulez faire une extension d'ongles et tout ça vous pouvez l'utiliser Moi je l'utilise comme Comme base tout court pour quand je veux Épaissir un peu mon oncle quand ils sont un peu trop fins parce que à force d'arracher mon vernis avec les dents et tout ça Parfois j'arrache un bout d'ongles Donc je m'en sers quand ils sont comme ça ou j'ai un ongle par exemple C'est celui-ci ou celui-ci je sais plus Il y a un creux dedans je sais pas il y a comme un pli Donc j'utilise ça pour donner une belle forme à mon ongle en base ou sinon je préfère la gummy base Donc je vais essayer de finir celui-là en priorité Et mes deux petits pots de paillettes Alors il coule c'est affreux Qui me reste donc c'est le Venus et le Taurus J'ai déjà fini l'Andromeda Et voilà je vais essayer de finir ces deux là également parce que Leurs packaging sont pas top top quoi La longue ça coule ça colle c'est dégueulasse Donc je vais essayer de les finir comme ça Mon rangement reste propre parce que là c'est dégueulasse Donc voilà pour les ombres Alors en soin j'en ai pas énormément d'entamés Parce qu'en principe quand j'en entame un j'essaie de le finir au plus vite Mais il y en a que j'ai un peu plus de mal que d'autres Donc voilà On va commencer alors avec un soin pour les cheveux C'est le Style Insta Slick Donc c'est un sérum de lissage qui est thermoprotecteur Je préfère celui en spray Notamment le Sayos que j'ai et que j'adore Mais il faudrait que j'essaye quand même de finir celui là Parce que j'en suis qu'à la moitié Et j'aime pas trop Je trouve qu'il est très collant dans les cheveux et tout ça Par contre il sent divinement bon Et il rend vraiment les cheveux lisses Et sans frisottis Et bien brillant Donc j'aime beaucoup le rendu Mais il garde un effet un peu collant Que j'aime un peu moins Il faut vraiment bien le travailler dans vos mains Avant de l'appliquer Donc je vais quand même le redescendre Et essayer de le terminer Parce qu'il faut que je le termine tout simplement Alors pareil pour le Comment ça s'appelle déjà ? De chez Fluff Le milk machin Hydrating Face Milk Au litchi Donc j'adore l'odeur J'aime beaucoup le rendu Moi je l'utilise en crème de nuit En fait Puisque je trouve qu'à lui-même Il est hyper hydratant et tout ça Et que le lendemain j'ai une peau bien hydratée Mais j'utilise plus au printemps-été Vu de l'odeur Donc je vais essayer de le terminer Ce prochain printemps-été Et la crème à la banane De chez Action Essence Je l'aime beaucoup Mais pareil Elle est beaucoup trop hydratante Pour moi la journée Elle garde un petit aspect huileux Donc j'utilise la nuit Et je vous avoue Que j'ai énormément de mal A faire mes soins de nuit En pratique je fais des masques Donc là c'est un nouveau pot Que j'ai entamé il n'y a pas longtemps Par contre vous savez À quel point j'adore l'odeur de la banane Je trouve que c'est tellement réconfortant Elle sent divinement bon Mais elle garde vraiment cet aspect huileux Donc il faut vraiment que j'essaye de la terminer Parce qu'il faut que je la termine aussi Tout simplement De toute façon ça va être la raison De tous mes produits Il faut que je les termine Un petit sérum Hello Good Stuff Au Kiwi De chez Essence Donc là pareil Je vais le terminer Au printemps-été Parce qu'il n'est plus vraiment L'odeur n'est plus vraiment Adapté Même s'il ne sent pas énormément le Kiwi Il sent divinement bon Mais il sent vraiment une odeur Printemps-été je trouve Ou au pire je le mélangerai à un Qu'il n'y a pas vraiment d'odeur Ou que l'odeur je n'aime pas Je mélangerai avec celle-là Pour finir plus vite La crème de jour De chez Révolution Donc il y a un SPF 15 À l'intérieur Alors je ne sais pas lire le nom C'était une que j'avais eue gratos Dans une commande Bouzy Shop je crois Je l'ai bien 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 utilisé Voilà J'ai juste mis de côté Parce que je voulais en utiliser une autre Mais je vais essayer de l'utiliser Aussi printemps-été Vu qu'il y a l'SPF dedans Je vais garder ça pour le printemps-été Il faut que je termine Enfin je ne l'ai pas encore entamé Mais il faut que j'utilise En plus l'étiquette se barre dans tous les sens Parce que comme j'ai recommandé Deux brumes hydratantes De chez Colourpop que j'adore Il faut quand même que j'utilise celle-ci Que j'aime beaucoup aussi C'est celle de chez Essence Ariel C'était Manon qui me l'avait envoyée Celle-là Puisque moi j'avais déjà fini la mienne Et c'est aussi une brume hydratante Et elles sont dignement bonnes aussi Elles sont bien le frais et tout Donc comme je ne l'ai pas encore entamé Je l'utiliserai quand j'aurai fini Ma Colourpop Qui sont le concombre Que j'aime beaucoup Et j'utiliserai celle-ci Mon petit Lip peeling Au citron De chez Essence aussi Voilà Je l'aime beaucoup Je l'ai déjà bien utilisé Et j'aime vraiment ce format-là Plutôt que les vrais lip scrubs Ils gomment tout aussi bien Sauf que Comme il y a un côté huile à l'intérieur Ça hydrate en même temps Et ça Agrippe moins sur les lèvres Donc ça gratte-gratte un peu moins Mais ça gratte quand même Et ça fait très bien son job Petit parfum Je vais bientôt avoir fini Ma petite robe noire Il serait peut-être temps Petit parfum Nox Que je vais essayer de terminer Donc là c'est le 458 Qui est le Dupe Du Olympia De chez Paco Raben Qui est mon parfum préféré De tous les temps Je vais en mettre un peu d'ailleurs Mais je sais pas si la couleur est normale ou pas L'Olympia a déjà cette couleur-là Mais là je trouve qu'il sent fort l'alcool Par rapport au début Après l'odeur de l'alcool s'atténue Mais Là j'ai une petite odeur bizarre Donc je vais voir s'il a pas tourné Parce qu'en principe Quand il devient une jaune pisse comme ça C'est pas mon signe Mais il y en a qui ont déjà cette couleur-là Par contre le flacon il coule Donc j'en ai partout Donc voilà Après sinon je le jette Tant pis s'il est foutu Je le jette Et voilà pour les soins Donc on va passer au make-up On va essayer de faire dans l'ouvre Ah j'avais encore un top coat Comme ça À finir J'ai un J'ai le polish Je sais pas si la marque C'était Maurice qui me l'avait envoyé Celui-là j'utilise souvent Quand je fais les swatchs Pour mes petits Visus Alors 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 On va commencer Passer par la base Et là j'en ai qu'une à terminer Vous voyez que je suis raisonnable C'est la Maléfique De chez Essence Donc c'est la dernière collection Qu'ils ont sorti C'est celle que j'utilise en ce moment Elle descend pas très vite Je vous l'accorde Là ça fait un certain temps Que j'utilise Il y a les petites micro-paires À l'intérieur Qui sont trop bien Voilà C'est juste une hydratante Et un peu Illuminatrice aussi Elle a un très beau rendu Maintenant on ne fait rien de spécial Donc voilà Alors fond de teint J'en ai pas d'entamé Comme d'hab On va passer au produit crémeux Que j'utilise pour faire mon teint Oui j'ai ce truc là aussi Pour Que j'utilisais pour mon savon Mais comme je fais en ce moment Je n'utilise plus de savon Il faudrait que je le termine D'ailleurs Alors en produit crémeux Pour mon teint J'en ai deux J'ai d'abord Ah non 4 J'ai d'abord le bronzer Comme ça de chez Shiglam Que j'avais reçu dans le Big Coli PR Donc je vous le remets en barre d'info Si jamais vous n'avez pas vu le Full Face J'ai découvert le colis avec vous C'était quand même un colis De 5 kilos de produits Shiglam J'étais dans un état pas possible Donc ça je l'utilise en ce moment aussi En ce moment également J'utilise toujours de chez Shiglam Donc moi je les produits crémeux Je les utilise avant de poudrer mon teint Et après je remets des produits poudreux Oui c'est ici comme ça Donc là c'est de la collection pique-nique Et c'est cette teinte là Qui est très belle C'est celle que j'utilise aussi en ce moment Voilà Celui que je porte aujourd'hui Que je dois Que je viens de tester Donc c'est celui de chez Focalure Qui était dans le calendrier de l'avant Dans le make-up Que je vous ai mis en barre d'info Et voilà Je dois terminer celui-là aussi Parce que les produits crémeux Quand j'ouvre J'essaie de finir en priorité Et de ne pas en avoir trop d'ouvert Parce que ça périme Comparé aux produits poudreux Et également le Wonka Qui était dans le coffret Willy Wonka Je vous remets également la vidéo en barre d'info Alors Un poudre Donc en poudre J'ai la fraise et la cerise Qui est en bas que j'utilise en ce moment De chez Action Interminée Parce qu'elles sont entamées toutes les deux Donc j'aimerais bien terminer celle-ci Avant d'en entamer d'autres Alors je dis ça Mais si j'en reçois des nouvelles ou quoi Que j'ai envie de tester Je testerai Mais voilà Celle-ci Il faut que je la termine Avec celle à la cerise En bronzeur Donc là On est toujours sur le Tom Ford Mais 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 Tadam On y arrive On y arrive Alors largement Là je vais bientôt l'avoir terminé Parce que les tours Les contours comme ça Partent assez vite Et c'est souvent dans ces moments-là Que je le fais tomber Et que tout explose Donc je le tiens bien Pour être sûr Voilà Je l'aime beaucoup C'était Maryse qui me l'avait envoyé Dans un colis Je l'aime beaucoup C'est celui que je porte aujourd'hui encore Et là On va réussir à le terminer Mais il est increvable Ce truc Je vous jure Il est increvable Une fois que j'aurai terminé celui-là Je vais mettre le Nabla Que j'ai en teinte Soft Revenge Que je vais mettre aussi en project pan Du coup Ce sera le prochain Que j'essayerai de terminer Parce que les gros J'ai pas envie de m'y attaquer tout de suite Et j'ai également celui Qui fait partie de la palette Que j'ai pas beaucoup utilisé cette année D'ailleurs Qui était déjà dans mon project pan De l'année dernière De chez Hourglass Donc c'est la ambiante palette Pareil C'était Maryse qui me l'avait envoyé Alors vous avez Un bronzer Une poudre Que moi j'utilise Sous le contour des yeux Enfin Sous Sous mes zones de lumière Highlighter et blush Donc l'highlighter Je vais pas trop m'attaquer dessus Mais je vais essayer de finir Les trois autres produits Courant de cette année En blush Je vais donc J'ai fini je crois Ce que j'avais mis L'année dernière Je sais plus C'était lesquels Donc voilà Je vais mettre les deux mini De chez Tarte Donc c'est le Harmony Et le Porty Voilà Les mini c'est beaucoup plus facile A terminer que des gros On est d'accord Mais c'est quand même Des produits Qui mettent du temps A se terminer Vous voyez ce que je veux dire Alors en highlighter J'ai toujours les deux Mini de chez BK Mais je les utilise Absolument pas J'ai le Moonstone Et le Opal Alors le Moonstone Je préfère Le Opal J'aime moins C'était Manon Qui m'avait envoyé Mais je peux même pas Le mettre en vente Parce que vous voyez Il a été explosé J'ai dû le Le rempoter Maintenant je me demande Si ça plairait pas A mes nièces Juste pour mettre Sur leur paupière Celui-là J'ai pas trop envie De m'attarder Pour le terminer Et Ça c'est le Moonstone Vous voyez Il est pas Par rapport à ce que moi j'aime C'est pas vraiment Mon Mon dada Donc celui-là Je vais même pas Les incorporer Je les ai pas du tout Utilisés Très peu utilisés Depuis que je les ai Et pas du tout Utilisés Pour essayer de les finir Alors je vais incorporer Quand même Le Fenty Beauty Qui est le Omini Carrots Parce que pareil C'est un mini Et que normalement Je crois que je l'ai déjà Trouté Enfin pas trouté Mais il n'y a plus la bosse Normalement c'est un bon B Et là il n'y a plus le bon B Et celui-là par contre Il est comme J'adore Il envoie du lourd C'est des paillettes Voilà Donc ça je vais essayer De le terminer Et pareil Je vais essayer De finir Ma palette Alchémiste De chez KVD Donc j'en ai une deuxième De ce cours Vous inquiétez pas Mais les deux là Sont creusés Déjà il y a des bouts Trous dedans Je ne sais pas Si vous allez réussir A voir les creux Mais voilà Après je l'utilise Beaucoup depuis que je l'ai Elle quitte jamais Mon panier Un peu moins Le mauvais rose Mais je vais essayer De bien les creuser Au moins les creuser Pour finir cette année Enfin pour l'année prochaine Alors je vais aussi Ajouter le petit pot Comme ça De la collection Corse P Bright Donc les noces funèbres De chez Shigum Je vous remets la vidéo Également en barre d'infos Moi je m'en sers En tant qu'highlighter Donc je mets d'abord Un highlighter Puis je rajoute ça Par dessus au doigt Parce que sur les paupières J'oublie toujours Mais celui-là En highlighter Il est vraiment canon Et je l'ai déjà Pas mal utilisé Donc voilà On va essayer De le finir aussi Courant de cette année Pour les fêtes Il est idéal Et voilà Alors Avant de passer Au produit lèvres J'ai deux produits Pour les yeux Je crois Oui Donc j'ai la base Que je viens de tester Et qu'il faudra Que j'utilise C'est la Sté Whitney De chez Focalure Qui était dans le calendrier Et que Bah écoutez J'aime beaucoup Donc voilà Une fois que j'ai fini Ma révolution C'est celle que j'utiliserai Et mon wetliner Cola De chez Glisten Donc là J'ai rentamé un nouveau Parce que Une fois qu'il n'y a plus Beaucoup de produits dedans Et vous allez voir Que voilà Je l'utilise bien Il ne reste plus que les bords Avec l'eau Il est beaucoup trop liquide Et tout ça Donc là Ce que je vais faire Je vais utiliser l'autre Et après Je remettrai Les deux ensemble Je vais essayer de mixer Et si je vois Que ça ne fonctionne pas Je le jetterai Tant pis Mais voilà Il est beaucoup moins facile A travailler Quand il est moins complet Que le pot entier Alors On va pouvoir passer Aux lèvres Alors je ne mets pas énormément Parce que sinon J'ai toujours beaucoup de mal A terminer Mais j'ai mon crayon Alors attendez Je le sauve J'ai deux crayons Essence pour l'élève Donc là Pour l'instant C'est celui que j'utilise Après j'utiliserai celui-ci Je pense Parce que comme c'est Des rétractables Ça va beaucoup plus vite Ça va beaucoup plus vite que les autres Celui-ci Il me reste encore une belle quantité Oui je ne pensais pas Qu'il restait autant dedans Mais voilà Les rétractables Ça va beaucoup plus vite A terminer que les crayons à tailler Donc je mets celui-là J'ai également Le Make-up Forever Aqualip En teinte 2C Qui là est un taillé Donc ça va durer Beaucoup plus longtemps Et je vais essayer De le terminer également Ah j'ai sorti aussi celui-là Le pétale De chez CBH Cosmetics Je crois celui-ci Ouais Celui-ci C'est un des premiers Que j'avais acheté Je ne sais même pas S'il n'est pas Il est un peu tout sec Voilà J'essaierai de le tailler Voir s'il est encore Utilisable ou pas Sinon je jetterai Alors En rouge à lèvres Raisin Enfin j'ai un raisin Et un jumbo Donc j'ai le Marc Jacobs Pareil que Maryse m'avait envoyé J'ai essayé de le terminer Parce qu'il est déjà bien entamé Voilà Ce qui reste Donc ça peut aller vite C'est une teinte assez nude Beige comme ça Donc ça passe crème Avec n'importe quel make-up Ça Voilà Un beau contour des lèvres Si vous voulez changer sa teinte Vous mettez le crayon de contour des lèvres Sur toutes vos lèvres Et puis vous mettez ça par dessus Et le jumbo Focalure En teinte Del Rio Parce que celui-là Je l'ai bien bien utilisé Donc Voilà Il ne me reste plus grand chose Donc j'ai essayé de le terminer aussi Je vais vous faire un swatch aussi En tant qu'on y est Je l'adore Ce rouge à lèvres Je l'adore Et vous savez mon amour Pour cette petite jumbo Là j'en ai plein En rouge à lèvres C'est assez vite A terminer Et je vais essayer de terminer Mes deux Jeffree Star Le Scorpio Et le Decease Donc le Scorpio Ici Decease Ici Parce qu'il commence à être foutu Mes tout premiers Jeffree Star J'ai fini le Christmas Cookie Et je vais essayer de finir Cette deux là aussi Parce qu'il commence un peu A changer de texture Et d'odeur Donc avant qu'il soit foutu Je vais essayer de terminer Parce que le DC Je pense qu'une fois ou deux Et puis il sera terminé Celui-là Le Scorpio Il doit y en rester encore moins Oui parce que là Il y a même des trous On voit des trous Je crois qu'il doit rester ça Dans les rouges Il va tout casser Et le Scorpio Je l'ai encore plus utilisé Donc il doit y en rester encore moins Et pour terminer Trois gloss Donc c'est les mêmes Que l'année dernière Le mini comme ça De chez H&M Qui est plus en teinte dorée Donc vous voyez Qu'il ne me reste vraiment pas grand chose On va bientôt finir J'ai terminé l'autre Mais là je vais en avoir des nouveaux Dans le calendrier Donc Et alors le Charlotte Tilbury Que j'ai bien 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 utilisé aussi J'en suis à un peu moins de la moitié Et le Fenty Beauty Qui est en mini aussi Alors moi les gloss J'ai un peu plus de mal Puisque j'en utilise que très peu Donc j'ai un peu plus du mal A les terminer Mais on va essayer De les terminer Courant de l'année 2023 Je voulais changer Mais ça tombe Donc voilà ce qui conclut Mon Big Project Pan Pour l'année 2023 Dites moi si vous aussi Vous vous faites ce genre de choses Ou pas Ou si vous vraiment Enfin moi j'en ai pas beaucoup Parce que j'essaye vraiment Quand les fonds de teint Par exemple J'en utilise un à la fois Les bases aussi Les produits crémeux A chaque fois Parce que Pour pas avoir trop de produits D'entamer Pareil pour les soins Donc dites moi Si vous vous êtes plus du genre A tester tout Et avoir tout ouvert Ou à faire Un par un Et voilà Comme ça Je sais Si vous êtes plus comme moi Ou plus Fofolle A tout ouvrir Donc j'espère que ce Bilan vous aura Enfin ce Project Pan Je sais plus parler J'espère que ce Project Pan Vous aura plu J'espère qu'on va y arriver On peut y arriver Je vais y arriver Et voilà Donc n'oubliez pas De mettre le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça fait vraiment plaisir Ça m'encourage beaucoup Et voilà Justement les 5000 Je ne sais pas du tout Ce qu'on en est Je roule je tourne cette vidéo Puisque c'est une vidéo Pour la fin d'année Et on est le 10 je crois Voilà Et Ben voilà Donc moi Je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz